Votre livre se termine par ces phrases que nous vivons dans ces mois de 2020 ressemblent fort à une de ces cassures de la vie qui ne vous laisse pas indemne. Et vous citez Ertha Muller, prix Nobel de littérature, pour résumer ces trois années. Comme une atteinte trop profonde qui esquinte les nerfs à jamais, un éretement qui se maintient ultérieurement dans toute la tête et durant toute la vie. Éreinté, esquinté, c'est aussi l'état des restaurateurs, des patrons de bars ou de boîtes de nuit qui, comme les lieux culturels, sont les plus touchés par la crise, Antoine. Oui, c'est un cauchemar que vivent les restaurateurs depuis bientôt un an. Il a commencé de manière assez soudaine. C'était le 14 mars dernier, vous vous en souvenez peut-être. Edouard Philippe, alors à Matignon, prend la parole. Il annonce la fermeture des bars et des restaurants, entre autres, le jour même, dès minuit. Rideau donc pour deux semaines d'abord. Le confinement, cela dit, est prolongé et la colère monte. Alors Stéphane Gégaud, restaurateur à Paris, est l'un des premiers à prendre la parole, à s'exprimer et il s'en prend notamment aux assureurs. Le gouvernement dévoile alors plusieurs mesures d'aide. Fonds de solidarité, chômage partiel, prêts garantis par l'État. Entre autres, mais pas de quoi redonner le moral aux restaurateurs. D'autant que le confinement dure jusqu'au 11 mai, date à laquelle certains commerces, certaines boutiques peuvent rouvrir, mais pas les restaurants. Il leur faut attendre le 15 juin pour qu'ils rouvrent tous avec de nouvelles mesures sanitaires. Pas plus de 10 personnes par table, au moins un mètre entre chaque table et port du masque obligatoire pour le personnel et pour les clients lors de leur déplacement. L'activité reprend alors, le sourire revient un peu, mais pas pour longtemps. Premières inquiétudes à la rentrée. En septembre, la situation sanitaire se dégrade. Conséquence, couvre-feu à 21h le 17 octobre. Les restaurateurs trinquent donc à nouveau. Ce sera pire le 30 octobre, date du début du deuxième confinement. La colère explose à nouveau. Voilà, c'est l'hécatombe. On sait qu'on ne sera pas aidé. C'est une réelle catastrophe. Nous allons devoir jeter toute notre marchandise. Simplement, aujourd'hui, déjà, je me suis habillé en noir parce qu'évidemment, on est en deuil. La profession est en deuil et le commerce en général. Voilà, du deuil, de la colère aussi. Les aides renouvelées et renforcées du gouvernement ne suffisent pas. De l'incompréhension également parmi les restaurateurs. Pourquoi les commerces peuvent-ils rouvrir et pas les restaurants, prêts à durcir les mesures sanitaires ? Du désespoir, enfin, certains finissent par mettre la clé sous la porte, par fermer leur établissement. Impossible de se projeter pour ceux qui arrivent à tenir le coup. Certains ont cru à une réouverture mi-décembre lors du déconfinement. Espoir déçu avec le retour du couvre-feu à 20h cette fois. Puis ils ont pensé pouvoir ouvrir mi-janvier. Aujourd'hui, aucune date n'est avancée. Bonsoir, Philippe Etchébesse. Bonsoir. – Chef étoilé, meilleur ouvrier de France à la tête du restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux. On va revenir sur la situation des restaurateurs. Mais d'abord, monsieur le ministre, vous nous aviez expliqué que vous échangez souvent au téléphone avec les restaurateurs, que si on vous appelait à Bercy, on pouvait vous parler. C'est le cas, Philippe Etchébesse ? – J'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur le ministre une paire de fois quand même. Je ne le harcèle pas constamment. J'essaie de l'appeler de manière utile. On a échangé. On n'a pas toujours été d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des discussions et des débats qui ont été très longs. Nous, en tout cas, on trouvait que c'était trop long. Ça n'avançait pas. On l'a fait entendre à monsieur le ministre, qui a fait dans un premier temps des choses pour aider une catégorie de restaurateurs. Et c'était notre combat aussi avec mon groupe de travail. C'est d'aider d'abord les petits qui étaient en grande difficulté. Mais mon discours, c'était d'aider tout le monde surtout. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases. Alors pour nous, c'est toujours trop long. Mais je dois admettre qu'il y a eu des avancées. Même si ce n'est toujours pas assez rapide, on avance petit à petit. Et j'espère que ça va se conclure rapidement. – En tout cas, il n'y a pas de réouverture des restaurants avant la mi-février. Mais même cette date-là, elle vous paraît trop lointaine ? – Je ne suis même pas sûr qu'on puisse réouvrir le 15 février. Je l'avais dit pour le 20 janvier. Pour moi, c'était évident qu'on ne puisse pas réouvrir le 20 janvier avec l'effet vacances et l'effet fêtes. Puisqu'à chaque fois, on s'apercevait qu'en retour de vacances, il y avait une montée du virus, de l'épidémie, qui circulait encore plus. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on ne tire pas d'enseignement de ce qui se passe avant. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'au retour des grandes vacances, on a vu que ça a augmenté. Il y a eu les vacances de la Toussaint, ça a augmenté aussi. Donc hop, on reconfine derrière. Et au mois de décembre, il était évident avec les fêtes de fin d'année et les fêtes en famille, puisque les clusters, quand même, il faut le savoir, c'est quand même dans les foyers privés. – Il aurait fallu faire quoi, Philippe Etchébeste ? – Moi, je pense qu'il aurait fallu oser dire aux Français, à un moment donné, écoutez, les fêtes de fin d'année, désolé, mais on ne va pas pouvoir les faire, si on veut espérer, rouvrir rapidement. – Non, mais c'était une décision qu'il fallait prendre. – C'est très impopulaire comme décision. – Très impopulaire, mais j'ai entendu le ministre de la Santé dire, on a eu le courage de dire aux Français, vous passerez les fêtes en famille, alors que les autres pays ne l'ont pas fait. Moi, j'ai dit non, on n'a pas eu le courage de dire aux Français, restez chez vous, protégeons nos aînés, et puis essayons de voir un peu l'avenir et de faire en sorte qu'on puisse reprendre le plus possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'en colère les gens, en règle générale ? C'est de ne pas avoir de visibilité. – Pas de date. – Pas de date, pas de visibilité. Ça, c'est terrible. – Mais c'est tout le problème, Bruno Le Maire, vous ne pouvez pas vous engager sur un calendrier. – Non, on ne peut pas s'engager sur un calendrier. Je vous le dis très franchement, Philippe Etchebes connaît ma position. On aimerait tous pouvoir retourner au restaurant. Les restaurateurs, d'abord, évidemment, voudraient pouvoir rouvrir, mais je pense que tous les Français, culturellement, aimeraient pouvoir aller fêter la bonne note de leur enfant, le mariage, telle cérémonie, retourner au restaurant. Ça fait partie de notre culture. C'est un déchirement pour nous tous d'avoir des restaurants fermés, et d'abord pour les restaurateurs. Mais je suis très clair, nous ne pouvons donner aucune visibilité en termes de calendrier. Raison de plus pour laquelle ma responsabilité, c'est de donner de la visibilité sur les aides. Nous maintiendrons les aides, le chômage partiel par exemple, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Et je vais même aller plus loin. J'espère bien qu'à un moment donné, on va rouvrir. S'il faut continuer les aides, même après la réouverture, pourquoi pas ? Vous ne voulez pas dépendre des aides ? On ne veut pas dépendre des aides non plus. Mais je le sais bien. Ce n'est pas le but, ce n'est pas une fin en soi. Je le sais bien. Nous, on veut retravailler tous, nos équipes. Nous, on veut reprendre le chemin du travail. Et aussi, une fois de plus, pour les Français, pour retrouver un lien social, pour retrouver tout ça. Les aides, c'est une chose, mais ça coûte aussi. Il faudra le payer, tout ça, à un moment donné. Je le sais bien. Excusez-moi, mais pourquoi, à un moment donné, quelqu'un n'est pas capable de dire, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Et de prévenir un petit peu en amont, et de ne pas faire des confinements du jour au lendemain, ou même la veille au soir pour le lendemain, ce qui est quand même terrible, de prévenir un petit peu à l'avant, de dire, voilà, voilà ce qu'on va faire. Dans une semaine, on va fermer. On va fermer pendant deux mois. On va rouvrir le 15 avril. La condition, c'est qu'on ferme, effectivement. Peut-être qu'on se fasse vacciner pendant cette période, puisque la solution, par exemple, c'est le vaccin. Tout le monde s'accorde à le dire. Seulement, on n'avance pas. Ils l'ont fait en Israël. Ils l'ont dit, voilà, dans une semaine, on ferme. On ferme deux mois. Le 15 avril, on va rouvrir. Mais pendant cette période-là, on va vacciner tout le monde. Et on ouvre le 15 avril. Et là, on y va. Je pense que tout le monde ne serait pas d'accord. Il y aurait certainement des voix qui s'élèveraient contre ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais on a besoin, je pense que les Français ont besoin d'une structure, d'un chemin à suivre et que ce soit clair, pour savoir où on va. C'est tout. Je veux juste dire à Philippe Elchebest que nous, nous avons fait un choix différent qui est de laisser le libre arbitre des Français sur le vaccin. La deuxième chose, c'est qu'on vous donne de la visibilité sur les aides. Et ça, ça me paraît absolument essentiel. La troisième chose, c'est que d'autres pays européens, à Noël, ils n'ont pas fait le même choix que nous. Ils ont pris le risque, je pense, à l'Irlande, de laisser les bars et les restaurants ouverts. Et on a vu le résultat au lendemain des vacances de Noël, c'est-à-dire en Irlande, une situation du point de vue de l'épidémie qui est absolument catastrophique. Donc nous, notre stratégie, on peut la critiquer, mais je pense qu'elle a le mérite d'être clair, accélérer la vaccination, confirmer les mesures de sécurité sanitaire et notamment celles qui dépendent de nous tous, se laver les mains, utiliser le gel hydroalcoolique, porter le masque partout où c'est nécessaire, favoriser le télétravail. Et puis dès que ce sera possible, je le dis à Philippe Etchébes, dès que vraiment on aura réussi à inverser cette courbe de circulation du virus, rouvrir l'activité économique. Ce qui est sûr, c'est que le calendrier ne peut pas être aussi resserré que l'exemple que vous avez cité, c'est-à-dire celui d'Israël. Et que s'il y a une immunité collective et un taux de vaccination dans la population... Certains médecins s'accordent à dire qu'il faut une immunité collective pour que ça puisse fonctionner. Oui, mais en France... Et d'autres disent non. Donc à un moment donné, on ne sait plus trop... Si, si, mais en France, on ne pourra pas vacciner 40 millions de Français avant, sans doute, la fin de l'année. Oui, à la vitesse où on va aujourd'hui, c'est sûr. Donc le plus probable, c'est qu'on rouvre les restaurants, c'est que les restaurants rouvrent alors que le virus continuera de circuler d'une façon ou d'une autre dans le pays. Donc la question, c'est de savoir, peut-être, c'est déjà les discussions que vous avez, dans quelles conditions sanitaires est-ce qu'on peut imaginer une réouverture des bars et des restaurants avec une circulation du virus ? Tout le débat sur le passeport sanitaire. Le passeport vaccinal. Déjà, ce sont des mesures restrictives qui avaient été mises en place qui étaient quand même assez conséquentes, que nous avions faites d'ailleurs, qui ont eu un coût aussi. Et une fois qu'on a mis ces mesures restrictives sanitaires en place, après, on nous a demandé de fermer. Mais si, effectivement, on nous demande de rouvrir avec des conditions encore plus compliquées, ça va être chaud. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu rouvrir, déjà. Parce que ça demandait des investissements, ça demandait d'avoir l'espace. Au-delà des investissements, mais de la place, surtout. De la place. Ça amputait sur une capacité qui était assez conséquente. Et le modèle économique pour certains établissements ne permettait pas de supporter ces aménagements. Et qu'il valait mieux être fermé plutôt que d'ouvrir à perte. Mais il y a la question du passeport vaccinal qui pourrait permettre aux personnes vaccinées de recommencer, aller au restaurant ou dans des lieux culturels. Bruno Le Maire, ça, le gouvernement y est opposé. Là aussi, je suis très réservé. Je trouve que ça a un côté très discriminatoire de mettre en place un passeport vaccinal. C'est une contrainte supplémentaire d'ailleurs sur les restaurateurs, comme l'a dit Philippe Etchebest. Moi, je redonne simplement notre stratégie. Vacciner le plus vite possible. Et on a accéléré. Protéger avec des dispositifs qu'il faut compléter. On a négocié avec les restaurateurs, Philippe Etchebest, avec d'autres, un renforcement des dispositifs que j'annoncerai demain. Je pense en particulier aux restaurants les plus importants. Le seuil à 10 000 euros, même à 200 000 euros, il n'est pas suffisant. Le nouveau plafonnement du Fonds de solidarité. Pour certains qui ont plusieurs restaurants, ça ne suffit pas. Donc il faut augmenter le plafond, on est prêt à le faire. Donner de la visibilité sur le chômage partiel. Et puis, dès qu'on aura enfin ce foutu virus derrière nous, enfin avoir la réouverture qu'on attend tous des lieux culturels, des restaurants, des salles de sport, des bars, de ce qui fait la culture française. Vous redoutez quand même qu'un tiers des restaurateurs ne se relève pas ? Oui. Chiffre d'ailleurs que vous contestez, vous, non le maire ? Oui, oui. Nous, on va faire le maximum pour limiter le nombre de faillites. Voilà, il y aura des faillites, bien entendu. Oui, il y aura des faillites, il faut se rendre à l'évidence. Il y aura forcément de la casse. Il y aura de la casse. On fait tout pour limiter la casse. Il y aura des faillites, il y aura du chômage derrière. C'est obligatoire. Au-delà des faillites économiques, ce que vous craignez, j'imagine, c'est les faillites morales. Les faillites morales qui vont être énormes. Et les conséquences, les drames collatéraux que vont engendrer cette crise seront encore plus terribles que le virus en lui-même. Ça, c'est certain. On le voit aujourd'hui les remontées avec Restaurants Ensemble qui regroupe 25 000 restaurateurs. Les remontées du terrain sont dramatiques. Les gens n'en peuvent plus. Ils ne savent plus à qui se fier, à quoi se raccrocher. Ils sont dans un désespoir total. Et ça va avoir des conséquences après, vraiment, qui vont être dramatiques. Moi, je comprends. Les restaurateurs, j'ai vu dans votre reportage... Qui étaient prêts à ouvrir. Ah, il y en a un qui pète un câble parce que... Mais je le comprends. Vous ne sauriez pas désobéir, vous ? Non, je n'appelais pas à la désobéissance. Je n'appelle pas à la désobéissance. Jamais je ne le ferai. Mais je comprends la réaction. Et je peux vous assurer que le discours que tenaient les restaurateurs au mois d'avril, au mois de mai, il n'est plus le même maintenant. C'est-à-dire ? Il s'est radicalisé ? Il n'est plus désespéré. Vraiment, ils ne savent plus quoi faire. Vraiment. Alors, il y a effectivement des PGE, il y a le chômage partiel. On est bien sûr, le chômage partiel qui est quand même donné à nos collaborateurs. Et c'est tant mieux. Mais les entreprises en elles-mêmes, il faut savoir quand même qu'elles souffrent. Alors, on y arrive petit à petit. Et il faut comprendre une chose aussi, c'est que l'argent qui est donné aux restaurateurs ne reste pas aux restaurateurs. Souvent, on fait un peu l'amalgame. C'est-à-dire que l'argent est donné aux restaurateurs, mais elle est aussitôt dépensée pour payer les frais inhérents, les charges fixes, les charges incompressibles que nous devons payer tous les mois. Donc, cet argent ne reste pas. Et qu'on essaie de trouver des solutions à travers le click and collect, la vente à emporter maintenant. On fait preuve de résilience. Si il y a un couvre-feu généralisé à 18h, il n'y a plus de vente à emporter. Alors là, ça va être un autre débat. Donc, vous créez les décisions et les annonces de demain ? Ça, ça va être très, mais à mon avis, c'est ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Si vous pouvez décrocher le scoop, ça nous arrangerait. Attendez quelques instants. Je n'ai pas attendu. C'est déjà un quart du pays qui est sous le couvre-feu à 18h. Déjà, déjà. Mais déjà, le 20 janvier, je savais qu'on ne serait pas ouverts. C'était une évidence. Mais là aussi, le couvre-feu, il va nous tomber sur le coin du nez à 18h, en sachant que les ventes du click and collect, de la vente à emporter, le soir, c'est 60-70%. Alors là, ça va être encore plus compliqué aussi. Et pourtant, Bruno Le Maire nous enjoint à ne pas se laisser enfermer dans le pessimisme ambiant. Vous êtes persuadé qu'on a une capacité de rebond exceptionnelle et que l'année 2021 serait une bonne année pour l'économie française ? Je ne suis pas sûre que la capacité de rebond des restaurateurs soit au rendez-vous. Il y a une lassitude considérable de tous les restaurateurs, de tous ceux qui sont fermés et qui n'ont aucune perspective. Et quand je dis lassitude, parfois c'est du désespoir, parfois c'est une colère, parfois c'est un sentiment de révolte. Enfin, on échange avec Philippe Etchebest, avec d'autres très régulièrement. Je vois bien qu'entre la fin de l'année, l'automne 2020 et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même état d'esprit. C'est normal, ça nous fatigue tous ce virus, ça nous épuise moralement tous et ça va demander beaucoup de force d'âme de tenir jusqu'au bout. Raison, une fois encore, pour laquelle nous soutenons massivement financièrement parce que c'est le mieux qu'on puisse faire. Ce n'est pas assez, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais j'aimerais juste qu'on essaie de regarder un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire au-delà du printemps 2021. On sait qu'on a encore quelques mois difficiles devant nous, il faut vacciner, il faut mettre le virus derrière nous, il faut passer ce cap difficile. Mais j'espère, en tout cas moi j'ai bon espoir, que d'ici la fin du printemps, le début de l'été, on pourra retrouver une activité normale. Et là, ce dont je suis certain, c'est que le jour où nous retrouvons une activité normale et que le virus est derrière nous, l'activité économique française va redémarrer de manière spectaculaire. Parce qu'il y a l'énergie, il y a la volonté, il y a les entreprises, il y a les PME, il y a les chefs, dans tous les secteurs d'activité, ça va redémarrer fort. Il y a 100 milliards d'euros d'économie que les Français ont mis de côté pendant cette crise. Ils auront, je suis persuadé, à cœur de le dépenser dès que ce sera possible. Notamment dans les restaurants, mais vous verrez, notamment dans les restaurants. Donc c'est pour ça que je souhaite vraiment qu'on mette cette crise sanitaire le plus vite possible derrière nous, qu'on soit tous le plus responsables possible, même si c'est dur, et vous verrez, ça redémarrera. – Mais il faut tenir jusque-là quand même. – Mais il faut tenir jusque-là, je suis d'accord. – Mais il faut conclure, il faut conclure, je pense qu'il faut vraiment dire les choses. Il faut avoir un discours. Et on est capable de se préparer et à entendre ce qui doit être fait, justement, pour tenir. – Printemps 2021, j'ai l'impression que c'est le calendrier. – C'est de ne pas savoir, en fait. C'est de ne pas savoir. – C'est ce que vous annoncez, printemps 2021, pour une reprise normale au casier de l'activité ? – Moi, c'est vraiment ce que je souhaite. – Je reste très humble et prudent, parce que le virus a déjoué beaucoup de nos prodostics. Mais là, il y a un fait nouveau, c'est le vaccin. C'est ça, le fait nouveau. Patrick Cohen l'a dit, Philippe Etchebest l'a dit. C'est ce qui peut nous permettre de nous protéger collectivement. Et là, le seul sujet sur lequel je n'ai vraiment aucun doute, c'est que l'économie française, ses fondamentaux sont solides, et que du jour où on retourne à la normale, vous verrez, l'économie française va montrer ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire beaucoup de choses. – Vous allez pouvoir continuer à débattre et à discuter de l'actualité ? – Une petite question vite fait, pour le couvre-feu à 18h, pourquoi on ne différencie pas les régions qui sont moins impactées que les autres ? – C'est ce qui est le cas aujourd'hui. – Aujourd'hui, si je réponds à votre question, je vais faire l'annonce que je ne veux pas faire. Qu'il ne me revient pas, ça revient au Premier ministre. – J'ai essayé, c'est sûr, ce n'est pas vous de lire, mais j'aurais l'occasion de reposer la question en tout cas, certainement. – Oui, on a compris un peu entre les lignes, là, non ? Grâce à vous, Philippe Etchebest, c'était l'heure du 5 sur 5 des militres à Guyane.